Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis de Montréal et d'ailleurs, voici votre rendez-vous à La Française, émission web, présentée par Philippe Réliot. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là derrière vos iPods, vos iPhones, vos Android, Blackberry et autres tablettes de compagnie. À La Française, la seule émission du web qui dit « Crolisse à la crise » et qui parle français au... Québécois ! Et voilà. À La Française, émission web. Au programme de cette émission, le Festival Folk et tout sur les sorties francophonie 2013 de Montréal dans les bons plans sorties, donc je vais y arriver. Ludo Pain, l'artiste en découverte de la semaine, le restaurant Cabotin pour notre plan gourmand, le Massilia pour l'actu vue du côté comptoir. Sans oublier le feuilleton de la semaine, le clin d'œil de Benjamin Marquis, les conseils pratiques d'immigrants Québec et la sortie des nouveaux guides Le Petit Futé, notre partenaire de la semaine. En deuxième partie, nous recevrons au plateau la grande Sophie qui ouvrait ce jeudi soir aux côtés d'Ariane Mofate, les 25e francophonie de Montréal. Derrière le micro, cette semaine, Karine Janssen, Arnaud Nobile, Jonathan Chodjaï, David Dropsy et Valérie Gravan. À la réalisation, Jean-François Dunogier, aux commandes derrière les platines, Simon Chauffray. Alors que vous soyez dans le métro, dans le salon, dans la cuisine, en voiture ou en francophonie, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Installez-vous confortablement. Nous, on s'occupe du reste. À la française, l'émission des Français qui aiment le web, Montréal et les émissions du web. Cette semaine, il est venu, il a vu et il a vaincu Véni, Vidi, Véqui, Frédéricus Lefebrus, nouveau Légat, Légatus des Poutibous, des Français d'Amérique du Nord, Américan Orbous, Franckiki. Oui, toi, Frédéric Lefebvre, grand amoureux des lettres, Zadigus et Volteribus, qui a donc été choisi, que dis-je, choisi plébiscité par tes affidés dans des proportions que la raison évidemment ignore. Car oui, cette semaine, tu as eu raison de le souligner, Frédéric Ier, tu n'as pas gagné dimanche dernier dans ces législatives partielles. Non, 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 tu as tout simplement triomphé et déjà les lauriers te poussent autour de ton crâne à la chevelure de jet et déjà ta gloire traverse les mers et déjà ton nom vole au-dessus des toits de cocagne. Oui, Frédéric, tu as eu raison sur tous les plateaux télé et radio que tu as fait cette semaine à Paris et pas chez les ploucs d'Amérique du Nord, c'est évident. Tu as eu raison donc de rappeler qu'être élu avec moins de 14% de participation aux urnes, c'est un triomphe démocratique, évidemment, évidemment. Et ce n'est pas ces mauvais joueurs, ces pisse-vinaigre, ces frustrés qui viennent nous répéter depuis dimanche qu'avec 86% d'abstention, cette élection ne veut fichtrement rien dire. Ce n'est pas ces nazes donc qui vont rabaisser ta superbe, Frédéric. Comme toujours, ce n'est pas très fair play d'ailleurs, quand il y a une victoire qui dérange certains, on est mauvais joueur. Moi je veux dire que d'abord c'est une victoire qui est très nette et cette victoire qui est très nette, je veux d'abord moi rappeler que c'est d'abord la victoire des Français d'Amérique du Nord. Parce que si j'ai mobilisé beaucoup plus, vous auriez pu peut-être le rappeler que dans l'autre circonscription, deux fois plus, c'est que j'ai mobilisé sur un projet, l'Amne Nord. J'ai gagné, je les ai tous pilés, je les ai maravés graves et sans une goutte de sueur en plus, ni quelques ronds de patate. Alors est-ce que c'est de ma faute ? Je vous pose la question Madame Ginseng. Est-ce que c'est de ma faute si je suis un gros winner ? Est-ce que vous trouvez ça normal Monsieur Dropsy ? Vous qui êtes procureur, opte sur vous, belle cravate en soi, comme moi, que je sois obligé de me justifier de mon triomphe de malade, devant des losers, que j'ai écrasé comme des moucherons, en leur faisant cracher les dents, leur et leur mémé, vous faites les pissenlits jusqu'à la réglisse, à la régulière. Et maintenant, je vous pose la question Monsieur Chaudier, Monsieur Nombril, on me chie dans les bottes ? Parce qu'ils sont jaloux ? Parce que j'ai un putain de beau projet ? Avec un nom qui tue sa race ? L'âne mort ? Hein ? Qui c'est qui aurait été trouvé un nom pareil ? L'âne mort ? C'est pas les bouffons d'en face qui m'ont répondu à un concept aussi tordu. Alors je vous le répète, j'ai gagné, je suis le plus fort, et pour citer un grand livre que j'aime particulièrement, Zadig et Voltaire, de Jean-Sébastien Sartre, il y a point de mal dont il ne naît sans bien, ou l'inverse, ça dépend si vous lisez de droite ou de gauche. Alors à toute cette bande de nains qui me jalouse, tenez-le-vous pour dit, le Fredo c'est le meilleur, et son âne mort, il est comme moi, il n'est pas mort. Bonjour Karine, alors cette fin de semaine, vous nous invitez bien évidemment à nous rendre du côté du quartier des spectacles pour ces 25e francopholies de Montréal qui ont démarré ce jeudi. Et oui, les francopholies francopholies. Ah bah ça c'est un petit peu dur pour les francopholies, c'est gastrique ça. Les francopholies, c'est parti. Donc comme on va le voir, la grande Sophie, notre invitée en deuxième partie de l'émission, fait partie des grandes chanteuses qui ouvrent les scènes extérieures gratuites. Donc on le rappelle, tous les soirs, un concert gratuit à 21h sur la place des festivals. Alors il y a entre autres Dumas avec les trois accords, la grande soirée anniversaire lundi 17 avec plus de 25 artistes, enfin 25 artistes tout court sur la scène, dont mes aïeux, Loco Locas, Karim Ouellet, Vincent Vallière, pour n'en citer que quelques-uns, et notamment je note aussi le concert de Radio Radio, le 20h. Ah un petit chouchou. Il y a du monde en masse dans le jacuzzi. C'est une super ambiance. Dans le jacuzzi. Sinon, la liste est assez longue au niveau des artistes québécois et européens. On note aussi beaucoup d'artistes justement de la nouvelle scène française. Alors parfois des noms qui ne nous disent rien pour l'instant encore aujourd'hui chez nous ici, mais qui résonnent très fort de l'autre côté de l'Atlantique. On note aussi... Des noms, des noms. Alors il y a Les Scopes, La Femme, évidemment il y a Féfé. Et on a aussi un artiste montant de chez nous, Ludo Pinck, qui fait partie de nos expériences. Tiens, il est par là. Oui, d'abord. Il y a les Hey Babies, dont vous avez parlé, Arnaud, qui passe justement le 20, il y a Grandville, il y a aussi Accelerade. Non, je ne t'ai plus ! Il y en a plein. Il y en a plein. Donc rendez-vous sur le site des francophonies et puis amusez-vous. Alors un autre festival à ne pas manquer, il est Folk celui-ci. Le Folk, oui. Le Folk, voilà, c'est pas dans l'ordre. C'est jusqu'au 16 juin. Alors ça, ce sont plus pour les fans de musique Folk, Roots, Bluegrass. Avec un concert encore vendredi soir, The Traveling McCoreys, qui sont des grands du Bluegrass. Et sinon, toute une programmation aussi gratuite extérieure. Donc ça, ça se passe sur le canal de la Chine, au niveau de Lilo-Charlevoix. C'est gratuit, donc de 13h à 19h30. Et le truc aussi sympa, c'est qu'ils ont ouvert des places de camping. Donc on peut aussi camper autour de Montréal. Ça, c'est sympa. Avec les maringouins, tout, les mouches noires. Oui, mais il va faire beau ce week-end. Il n'y en a pas à Montréal. Pour ceux qui veulent un peu plus d'infos, allez sur montréalfolkfest.com. Un autre festival éventuellement au programme ? Oui, alors là, dans un tout autre registre, ça s'appelle le Festival Eureka. Donc c'est les 14, 15 et 16 juin. Tout ça, ça a lieu au niveau du quai du Vieux-Port. Alors là, c'est la fête de la science. Alors c'est vraiment une activité à faire en famille, plutôt. Le thème de cette année, c'est la science qui fait rire et réfléchir. Alors autour de plus de 100 activités, en fait, c'est l'occasion de rencontrer des scientifiques, des chercheurs, des professionnels. Qui vont vraiment nous faire partager leur passion, leur métier. Et alors là-dedans, il y a quand même des petites activités assez sympas. Par exemple, on pourra en savoir plus sur les produits chimiques qui sont utilisés pour le maquillage au niveau du cinéma. Et puis se créer son propre effet spécial sur le bras. Ah oui, c'est participatif, oui. On peut apprendre à fabriquer un cerf-volant, en savoir plus sur les reptiles. On rencontrera aussi un cyber-hacker qui va nous raconter un petit peu tout. Sa vie de hacker. Sa vie de hacker, tout à fait. Il y a aussi des conférences assez sympas. J'aimais bien la chimie du crime. Alors là, on va nous expliquer avec toute l'évolution des outils actuels. Comment faire un crime ? Comment la police scientifique... Non, Lucie. Philippe, franchement. Comment l'arrive à trouver les vrais criminels. Comment l'arrive à trouver les criminels, exactement. Ou alors la chimie de l'amour, pour finir. Ou là, on va en savoir plus sur les molécules qui nous rendent dingues en présence de certaines personnes. Ou qui nous permettent de rester amoureux toute la vie. David, c'est des molécules. Comment veux-tu comment dire ? Bref, un truc assez sympa. Plein de magie, plein d'histoire. Tout ça à faire au niveau du vieux port. Génial. Merci, Karine. Musique, toujours. Parce qu'on était avec les francopholis. Puis on y reste avec la découverte artiste de la semaine. Alors, Arnaud. Oui, c'est bien. Nobile. Oui. Arnaud, vous n'êtes pas venu tout seul. Bonjour. Vous êtes bien ? Écoutez, Philippe. Ce qui est bien avec les francopholis, c'est qu'on se promène. Il y a plein d'artistes qui sont là. Puis là, ma découverte, ça tombait bien. Vous l'avez poigné. Je l'ai poigné parce qu'il va se produire aux francopholis. Ludo Pain, qui est avec nous en studio. Bonjour, Ludo. Salut. En plus, on est bien. Là, il y a de la lumière. Oui, c'est vrai que c'est pourri. Alors, aujourd'hui, on va faire un 2 pour 1. On va faire un 2 chouchous de Monique Giroux dans l'émission. Parce que Monique Giroux, qui était notre invitée à quelques semaines, affectionne particulièrement Ludo Pain, qui est ici. Et notre prochaine invitée aussi dans la deuxième partie de l'émission, la Grande Sophie, est une chouchoute de Monique Giroux. Donc, nous avons aujourd'hui 2 chouchous de Monique Giroudien. Exactement. Bon, moi, je suis un petit peu déstabilisé parce que, comme vous le savez, Philippe, d'habitude, je parle tout seul. Là, je vais devoir interagir avec Ludo. C'est dur à parler aux gens. Oui, quand on n'a pas l'habitude. Mais je vais juste me présenter un petit peu rapidement Ludo. C'est un petit peu concept. Là, la semaine dernière, on avait une... Je l'accuse ? Comment ? Tu veux que je l'accuse ? Non, 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 non. Notre procureur qui veut prendre de l'avance, qui veut déjà faire l'accusation. Il accuse tout le monde, là. Donc, là, Ludo Pain fait partie de ces artistes français qui sont venus s'installer au Québec. Donc, là, ça commence à devenir concept. Notre émission, on recevait Gaëlle. On présentait Gaëlle la semaine dernière. On avait Daran, un autre français, qui est ressentiait Jérôme Linière. Mais c'est une invasion, Ludo. C'est une invasion de français et d'artistes français. C'est vrai. Et puis, j'entends beaucoup dire en ce moment, de collègues français. Ah, mais... Une musicienne ? Moi, j'aimerais bien venir m'installer ici. On les comprend. Est-ce que c'est facile ? Rien n'est facile, je suppose. Non, rien n'est facile. Alors, moi, justement, Ludo, juste pour vous situer. Donc, vous, vous êtes arrivé à Montréal en 2010. Vous êtes originaire de... J'ai lu Sarcène. J'ai lu aussi que vous étiez strasbourgeois. C'est quoi le... Je suis né à Strasbourg. J'ai des origines alsaciennes. Puis après, vous avez été à la banlieue. En fait, je n'ai jamais vécu à Strasbourg. Je suis juste né là parce que ma mère, elle voulait qu'on naisse à Strasbourg. Bon, c'était une idée farfelue, mais c'était une idée. Ah, mais c'est ça. Mais pourquoi pas ? Et puis après, j'ai grandi en banlieue parisienne et surtout à Sarcène, c'est ça. Donc là, vous avez la citoyenneté alsacienne puisque vous êtes né à Strasbourg. Ben, forcément. Et française maintenant, et bientôt. Je n'ai toujours pas détaché l'église de l'État. C'était une formation de douanier à la France. C'est pour ça, naturellement. Mais en fait, vos liens avec le Québec ont commencé dès la France puisque votre premier album en 2008, c'était sous l'étiquette d'Audiogramme. C'était quand l'Audiogramme avait un label en France. C'est ça. Qui a vraiment pas duré longtemps, mais c'était comme un essai qui a duré très peu de temps. Et puis, moi, j'ai fait partie. Enfin, j'étais le seul artiste français qui a été signé. Et c'est là que vous avez rencontré Ariane Moffat ou pas ? Non, Ariane, je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré environ dans ce bout-là parce qu'elle, elle venait à ce moment-là pour vivre en France. Je pense que c'est ça. Et donc, par relation du label, je l'ai rencontré par mail. D'accord. Donc là, il y a eu un album, il y a eu un premier album en 2010, il y a eu un EP en 2008, plutôt le premier album, un petit EP en 2010. En 2013, votre nouvel album qui s'intitule ? Paris Montréal. Donc là, vous avez, je me suis bien compris, ces derniers mots. Qui cartonnent déjà sur les radios françaises. J'imagine qu'ici, ça tourne aussi pas mal. Je te dirais que ça tourne beaucoup plus ici qu'en France pour l'instant. En France, ça commence en fait. Je suis branché sur espace musique assez régulièrement, notre concurrent. Mais j'entends souvent Ludo, un petit concurrent. On entend beaucoup Ludo. On écoute un extrait. J'ai choisi « Que veux-tu ? » parce que « Que veux-tu ? » Je l'aime ça. « Que veux-tu que j'y fasse, que veux-tu que j'y fasse ? » Mon ange « Que veux-tu que j'y fasse, que veux-tu que j'y fasse ? » Si je te dérange Que veux-tu que j'y fasse, que veux-tu que j'y fasse, mon ange ? Que veux-tu que j'y fasse, que veux-tu que j'y fasse, si je te dérange ? Je sais que tu sais, je sais que tu sais, si tu savais, je sais que tu sais... Voilà, la chanson « Que veux-tu ? », un extrait, effectivement, de cet album, Paris-Montréal. Oui, et puis, juste pour situer Ludo, quand même, c'est une découverte, mais une découverte qui a fait beaucoup de chemin, puisqu'il a fait des tournées avec Louis Attaque, en France, en première partie. Ensuite, l'année suivante, je pense avec Gaétan Roussel aussi, vous l'avez suivi durant ces tournées. Ici, Ariane Moffat a mis vraiment sa touche sur l'album, réalisée aussi par Navey Confine. Travaillait pas mal dessus aussi, Ariane. C'est bien, c'est des sons assez... c'est recherché au niveau des arrangements, on sent que l'lectro est très présente, mais vous gardez quand même la place aussi aux mots, on sent que vous avez tout un univers qui s'est créé autour. Moi, j'essaie toujours d'assembler les mots et les sonorités, j'aime bien essayer d'en faire un tout qui s'entremêle plus, donc j'aime bien faire résonner les mots avec les sons. Ah mais ça se sent, c'est très sympa. Voilà, mais écoute, juste pour dire aussi que M. Ludo Pain travaille avec des artistes d'ici, il a travaillé sur un album de Marcy. Donc voilà, ça c'était pour compléter la petite boucle. Des dates, Ludo, prochainement ? Là, je joue le 21, donc au Francophonie à 21h, et puis je joue aussi le 17 juillet en première partie de Karim Ouellet à l'Assomption, à l'Ange Cornu. Et puis après, il faut aller sur mon site ludopin.net. Eh ben voilà ! Ludopin, tout attaché, .net, vous verrez, c'est pas piqué des verres pour ceux qui ne le connaissent pas, et pour ceux qui le connaissent, ils se font plaisir. Pour aller découvrir ce que j'aime bien, des mots de Ludo, pour aller découvrir son spleen ludique. J'ai beaucoup aimé, et ça qualifie vraiment l'esprit de cet album. Mais c'est pas de moi. Non, c'est bon, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Moi, j'aime beaucoup aussi. C'est des petits rythmes lancinants, un petit peu de nostalgie, mais spleen ludique, et on s'amuse beaucoup. On va cesser l'idée par ce spleen. Merci beaucoup, Arnaud. Avec plaisir, une petite plug, atuvu.ca, il y a la comédie de l'été, juste pour rire, c'est un homme de patron qui est au Monument National, ça a commencé lundi de cette semaine, et on a des 60% de réduction sur certaines dates sur atuvu.ca, c'est au Monument National pour une grande partie de l'été. La vie est belle avec Atuvu.ca. Merci. Ludo, vous restez avec nous, hein ? Ouais, ouais. Vous allez avoir plein moment tout de suite. Joli, joli, Simon, bravo, bravo, et oui, c'est le moment d'activer vos papys, puisque nous retrouvons le bon plan gourmand de la semaine avec le petit futé Jonathan Chodjaï, et là, on entendait notre ami Charles Lannesnavour, avec le Cabotin, c'est ça ? Et tout à fait, on parle aujourd'hui du restaurant Cabotin, qui est situé... Non, c'est pas vrai. Bah si, génial ça, Jonathan. C'est un hasard. Tu te faisais de fort, hein ? Voilà. Tous les deux, vous faites ça entre vous, là ? Vous préparez, je sais pas, il prépare ses affaires, puis il nous fait des surprises. Là, vous êtes amusants tous les deux. Merveilleux, hein ? Alors voilà, donc le restaurant Cabotin, qui a une petite particularité d'abord, c'est qu'il est situé dans le quartier Hochelaga, donc c'est assez rare que je vienne présenter ici des adresses de ce genre. Il faut savoir que c'est un quartier qui est en pleine révolution, je dirais, il s'est passé beaucoup beaucoup de choses, et puis aujourd'hui, ça devient plus intéressant que par le passé. Donc, un restaurant particulier également, parce qu'il a été installé dans une ancienne mercerie, une grosse mercerie, et comme de fait, ça donne un restaurant qu'on appelle parfois Cabotin Donc, un endroit très atypique, tout comme finalement ce que vous y trouverez, parce qu'évidemment, c'est pas un restaurant comme les autres, je vous enverrai pas dans l'est de la ville comme ça, sans raison. Alors, la première des raisons, c'est que tout le décor, finalement, c'est une mercerie, c'est absolument hallucinant, donc vous rentrez là-dedans, tout est en fait recyclé, il y a des t-shirts, il y a des boutons, il y a toutes sortes d'affaires. Le personnel aussi, et pour ainsi dire grimé de cette manière-là, donc déguisé, et la plupart des gens du personnel, d'ailleurs, sont issus du monde du théâtre, donc il y a une espèce d'ambiance complètement surrolletée, un petit peu surréaliste aussi. Une grande scène. C'est très sympathique, et puis vous allez trouver ça un petit peu à tous les niveaux, parce que même au niveau du menu, je veux dire, tout prend forme autour de cette idée-là, donc vous pouvez avoir le menu qui s'appelle la griffe du chef, vous pouvez aller chercher la haute couture pour les plats principaux, ou le prêt-à-porter pour les burgers, donc c'est quand même assez... Oui, c'est assez recherché. C'est vrai qu'il y a peu d'endroits comme ça à Montréal qui restent encore, je dirais, authentiques dans une certaine mesure, et qui vont chercher, en plus d'utiliser des plats, finalement, avec des produits locaux, etc. Quelque chose qui sorte un petit peu de l'ordinaire, et puis qui vous amène à aller découvrir, donc dans un quartier qui ne s'y prête pas toujours, une cuisine finalement authentique. C'est ça, il faut aller se laisser un peu porter aussi, parce qu'en plus, au Schlaga, ils ont fait un sacré effort là. Il y a beaucoup d'améliorations, effectivement, il y a même un festival culinaire chaque année à Schlaga, dans lequel le restaurant, finalement, Cabotin s'inscrit, donc c'est plutôt intéressant. Bon, il faut savoir quand même que les deux propriétaires de l'enseigne sont des Québécois, mais qu'ils ont également un chef qui, lui, est français, établi au Québec depuis 8 ans. Donc, pour reprendre un petit peu les habitudes, finalement, de nos nouveaux artistes qui viennent s'installer ici, il faut croire qu'il y a beaucoup de gens qui viennent d'Europe et qui font ça. Vous connaissiez Ludo, le Cabotin ? Bah, de nom, ouais, mais ça me donne bien envie. Bon, écoutez, j'espère que ça vous donne ça. Il est là pour ça. Alors, voilà, et puis bon, pour finir, donc, une adresse, finalement, qui vous propose, finalement, des alliances de plats avec des tapas, du sacré, du sucré salé, tout à fait original, je dirais, dans la façon de présenter le foie gras, le canard, le gibier, tout est là, pour vous faire vivre une expérience, je dirais, qui est un petit peu différente, et puis toujours, comme je disais, dans ce cadre, avec une décoration et un style qui sortent de l'ordinaire. Donc, on vous invite, bien évidemment, à aller leur jeter. Vous donnez bien envie, en tout cas, Jonathan. Nous salivons, nous salivons. On peut rappeler l'adresse du restaurant Les Cabotins ? Alors, bien entendu, donc, le restaurant Cabotins, il est sur la rue Sainte-Catherine, mais n'oubliez pas que la rue Sainte-Catherine, elle est longue. Donc, on parle du 4821 rue Sainte-Catherine-Est, à Montréal, on n'est pas très très loin de Viau, pour que vous vous connaissez, et puis vous pouvez tout découvrir là-bas, donc, le restaurant Cabotin. Vous trouverez ça également sur petitfuté.ca. Merci, Jonathan. C'est l'heure du bruit de comptoir, l'actualité de la semaine vue par un habitué du Massilia, le bar marseillais de l'avenue du Parc, à Montréal, alors que se passe-t-il au Massilia ? Bonjour. Bonjour. Bonjour, Hugues. C'est Hugues, à l'appareil ? Non, c'est pas Olivier, à l'appareil. Ah, eh bien, Olivier, ravi de vous entendre. Chaque fois, nous avons Hugues. Ben, là, voilà, c'est une nouveauté, là, cette semaine. Olivier, vous êtes un habitué du Massilia ? Oui, oui, c'est un ami de Hugues. Ah, alors, écoutez, je sais pas si Hugues vous a expliqué, mais là, donc, vous êtes en direct sur alafrançaise.ca, à la française, l'émission des Français de Montréal, et on va vous demander d'être notre chroniqueur politique du jour. Est-ce que vous êtes prêt ? Euh, oui, oui, oui. Alors, voilà, je vais vous donner trois propositions de sujets, ces sujets qui ont fait l'actualité dans la semaine, et on va vous demander d'en commenter une. Alors, je vous donne le choix, cette semaine, entre, premièrement, Frédéric Lefebvre, élu nouveau député des Français d'Amérique du Nord, dimanche dernier. Deuxièmement, là, c'est très local, l'interdiction du port du turban sur les terrains de football au Québec. Ou, troisièmement, la fermeture de la télévision publique en Grèce pour faire des économies. Olivier, qu'est-ce qui vous inspire ? Les deux dernières m'inspirent, je ne serai pas trop cochonnier, mais je pense que je choisirai le turban. Alors, l'interdiction des Grecs sur les terrains de football au Québec, c'est ça ? Exactement, voilà. On lit les deux ensemble. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette interdiction, justement, des turbans ? Est-ce que vous êtes pour, vous, personnellement ? Ben, moi, je suis entre... En fait, quelque part, je m'en fous un peu, mais moi... Ah, d'accord, ça, c'est une belle... Non, je m'en fous pas, mais ce que je veux dire, c'est que je trouve ça absurde de faire un truc, un tapage aussi médiatique que ça. Moi, ce que je trouve simplement, c'est qu'il y a des règles... La FIFA établit des règles, et il faut la suivre. Je veux dire, maintenant, ce que j'ai cru comprendre, c'est que c'était le Québec qui interdisait le turban, et que la fédération canadienne qui veut l'autoriser. La canadienne qui veut l'autoriser. Moi, je pense que, quelque part, je pense que c'est le Québec qui a raison. Donc, la FIFA, puisque la FIFA est en phase avec le Québec. Parce qu'en fait, il y a des règles, il y a des tenues à porter, on les applique, on les applique pas, on lit les règlements. Si on suit un règlement de football, on dit, si tu pousses ton voisin, t'as un carton jaune ou un carton rouge. Et tu fais tomber le turban. Et ça dérègle, l'arbitre est obligé de le suivre. Là, la FIFA doit établir des règles d'uniforme. On prend l'uniforme, on le met ou on le met pas. Si on le met pas, Bernay exclue. Donc, je suis désolé, moi, le turban, c'est pas une question de sécurité ou de non-sécurité, c'est une question d'uniforme. Tout le monde est habillé pareil. Est-ce qu'ils ont vraiment besoin de porter ça ? Je ne sais pas. La croyance, je n'ai jamais vu une bonne sœur jouer avec... C'est sympa, c'est sympa. Le hijab est autorisé pour dans le football féminin. Quel que soit les sports, les ethnies ou quoi que ce soit. Il y a des règles communes, il faut les respecter. Il y a un pompier ou quoi que ce soit, il ne va pas aller dire, je vais m'agiter avec un turban sans mettre mon casque ou quoi que ce soit. Il y a son casque, son turban va disparaître, il y aura son casque, parce que c'est sécuritaire, parce que c'est quoi que ce soit. C'est sûr qu'un pompier avec un turban, ça, c'est un peu particulier. Moi, je respecte toutes les croyances. Moi, je ne suis pas croyant, mais je respecte n'importe lequel. Mais à partir du moment où on rentre dans une équipe, c'est pour être... Avec une bonne sœur, oui. Ou n'importe qui. Mais c'est pour avoir le même uniforme, la même tenue, tous pareils. Et que le meilleur gagne. Exactement. C'était très clair, en tout cas, Olivier, ce que vous venez de nous dire. On aura bien saisi votre position, en tout cas. Et puis, écoutez, en tout cas, je pense que la chose n'est pas tranchée, puisque à l'heure où on se parle, le Québec est toujours sur ses positions, le Canada aussi. Mais en même temps, je trouve que moi, la politique n'a rien à voir avec ça. C'est les règlements sportifs, et je pense que ce n'est pas les règlements, la politique qui doit s'emmener. Eh bien, écoutez, en tout cas, ça a été très clair. Merci beaucoup, Olivier, pour votre avis. Il était on ne peut mieux exprimer. Et puis, on rappelle, le Massilia, où vous vous trouvez, c'est au 4543 Avenue du Parc, à Montréal. Gardez le soleil, Olivier, là-bas, au Massilia. Oui, 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 on le garde. Grand merci, et qu'un merci à vous. Au revoir. Au revoir. Dans un peu moins de 15 minutes, désormais, je vous le rappelle, nous aurons le plaisir de recevoir sur ce plateau la Grande Sophie, qui se produit ce jeudi soir en ouverture des 25e francophonie de Montréal, aux côtés d'Ariane Mofate. Je précise également, si vous entendez un peu d'écho, c'est parce qu'on se trouve à l'Astral, en plein cœur du quartier des spectacles, à deux pas de la Grande Salle, donc on est bien placés. Et tout de suite, sans transition, je sais que vous l'attendez tous. Quoi ? Votre feuilleton de la semaine, les amis ? Vous êtes tous prêts ? Oui ! Bon allez, les visiteurs permanents, c'est maintenant. Les visiteurs permanents. Feuilleton radiophonique. Un feuilleton radiophonique écrit par David Dropsy de l'Académie franco-canadienne des feuilletons radiophoniques déjantés. Habitez à 5, c'est bien, mais à 6 ? Hé, les amis, ça vous tente-tu qu'on ait un nouveau coloc ? Le bureau, il sert à rien, puis, tu sais, ça va qu'elle me suis dit, je veux dire, ouais. Moi, je veux bien, mais ce serait hyper sympa d'avoir une fille avec nous. Ah, ben ça, c'est toute une idée, ça. Ben, moi, depuis que je suis tombé amoureux de l'autre cousine, là, je m'en fous. Bonbon Casanova qui se la pète encore, là. Cool. Le proprio, il y a une fille qui a besoin d'une chambre temporaire, tu sais, elle vient de casser avec son chambre, puis là, elle est un peu dans la marbe. T'as deux minutes, là, on ne la connaît pas, cette petite. Est-ce qu'elle est recommandable ? T'as-tu de bonnes références ? C'est quoi cette histoire de chambre, là ? J'espère que c'est pas une folle d'ingue, moi. Non, mais c'est quoi ton délire, là ? T'as peur de quoi ? On est parlé des GSE, non plus, ici. Il a raison, il a raison. Et en plus, si c'est la fille du proprio, ça peut être bon pour nos apéros qui se terminent tard. Il serait peut-être plus indulgent. Ouais, bof, je compterais pas là-dessus. 5h du mat, l'autre fois, ça déchire, quand même. Bon, on l'a un peu abusé, c'est vrai, mais personne ne s'est plaint jusqu'à 4h30 du mat, quand même. C'est que les voisins ont dû en profiter un peu, moi, je dis. Elle s'appelle comment, notre nouvelle amie ? Ben, elle s'appelle Lucie. Ah, Lucie, que nous réserves-tu ? Et voilà, Lucie et le feuilleton, les visiteurs permanents. La suite de votre épisode avec Lucie, justement, dans une vingtaine de minutes. Mais tout de suite, c'est l'heure du clin d'œil de la semaine très marangouine, avec l'ami Benjamin Marquet. Mesdames et messieurs, bienvenue cette semaine à cette chronique du Guide. Ça fait plaisir d'être avec vous. Un autre conseil, la belle saison est vraiment partie. On en profite, je veux dire. De semaine en semaine, le soleil se fait de plus en plus chaud, de plus en plus beau. Et qu'est-ce qui sort avec le soleil au Québec, surtout lorsqu'on s'éloigne des grandes villes ? Les moustiques ! Voilà. Alors ça, ça en fait un. Mais il en reste 1,778,000,000. Autre à taper des mains, OK ? Chers amis français, je parle, je m'adresse à vous précisément. Vous, venus de l'Hexagone, le chasse-moustique est inutile dans votre corps. Je suis désolé de vous annoncer ça, mais vous avez beaucoup trop de Nutella qui coule dans vos veines. Les moustiques vous adorent. Vous comprenez ? Moi, je l'ai compris ça. Quand je guidais des groupes de français, j'arrivais sur un terrain de camping. On n'était même pas sortis de la voiture, qu'il y avait un essaim de moustiques qui les attendait, sachant que, tu sais, « Hey guys, le lunch est arrivé ! » Donc, tout ça pour vous dire que le chasse-moustique est inutile, bon, si vous voulez absolument en prendre un, peut-être le Watkins qui sera le plus efficace, mais appliqué avec parcimonie. Sinon, faites-vous un bain de fumée et mettez des vêtements longs. Le tong n'est pas de mise, ni le string, ni le jing, ni le bling, ni le fing en camping. Benjamin Marquine, on va retrouver la chronique chaque semaine dans cette émission et en tout temps sur alafrançaise.ca. Valérie Cravant, d'Immigrant Québec. Bonjour Valérie. Bonjour Philippe. Alors, vous nous parlez cette semaine d'un phénomène propre au Québec et qui rapproche, et qui rapproche, et qui approche, le fameux 1er juillet, c'est le déménagement. Effectivement, donc bientôt le 1er juillet. Le 1er juillet, on sait tous que c'est la fête du Canada, mais pas seulement. Il s'agit aussi du jour des déménagements dans le Québec. Est-ce qu'on a tous, je fais juste, excusez-moi Valérie, je fais juste un tour ici, est-ce qu'il y en a qui ont fait le fameux déménagement du 1er juillet, Ludo, non, jamais ? Non. Non, non plus Arnaud ? Moi, il y a quelques années, mais maintenant je suis un peu vieux, j'ai les cheveux blancs. C'est pas grave, il l'a fait quand même. Oui, je l'ai fait, David ? Oui, moi je l'ai fait trop souvent même. Non, Simon non plus, trop tôt. Toujours pour les amis, quoi. Ah oui, toi tu vois, c'est ça, on participe avec les... Voilà, donc voilà, c'est un phénomène autour de cette table. Voilà, est-ce que vous savez pourquoi le 1er juillet, Philippe ? Assez historique, mais alors je ne saurais pas. Est-ce qu'il y a certains qui... Moi je suis un culte, mais autour de la table ? Oui, c'est parce qu'en hiver, il y a trop de neige, je ne sais pas. Non, c'est à cause de la date des baux. Les baux pour les appartements finissent tous au 30 juin. C'est ça, Valérie ? Oui, effectivement. Il est trop fort sur Jonathan, il est trop fort. Les baux courent du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante, d'où le fait que tout le monde déménage à la fin du bail, et donc au début du nouveau bail. Mais c'est d'abord un phénomène historique, puisque ça remonte aux Canadiens français dès 1750, qui avaient pour tradition de déménager à l'origine le 30 mai. Et puis en 1970, le gouvernement a revu la loi sur les baux pour déplacer la date au 30 juin, afin d'éviter notamment de déménager pendant l'année scolaire. Ok, on a toute la petite réponse qui va bien. Voilà. Valérie, est-ce qu'il y a une petite info qu'on peut donner pratique aux Français par rapport à ce déménagement ? Le premier conseil, c'est si possible de vous arranger avec le futur locataire pour éviter la date du 1er juillet, tout simplement. Déménager soit la veille, soit le lendemain. C'est pas bête. Parce que le 1er juillet, déjà, pour trouver un déménageur, il faut s'y prendre très longtemps à l'avance, ainsi que pour louer un camion. J'imagine que les prix doivent augmenter en plus. Et les prix sont exorbitants à ce moment-là. Une petite idée, c'est peut-être de faire appel à des déménageurs en vélo aussi, puisqu'il y a les rues qui sont toujours très encombrées et difficilement circulables. Déménageurs en vélo, ça c'est... Donc en vélo, c'est plus pratique. Ah ouais. Et c'est écologique aussi. Et c'est plus lourd quand même sur le vélo. Et le lit, il le met tout là sur le vélo. Comment il se débrouille ? Ils ont des petites remorques, ils font plusieurs voyages, c'est un petit train de vélo. Mais bon, je n'en ai jamais vu. Je ne pense pas qu'ils déménagent, ils font des grands déménagements non plus. Il faut que ça reste sur l'île de Montréal. Je ne pense pas qu'ils prennent des ponts avec leurs vélos. Quand tu passes de là-bas à l'île des sœurs, c'est clair. C'est pas mal non plus. Valérie, rapidement, la fin de ces conseils. Donc, qui dit déménagement dit aussi que les gens font le vide chez eux et se débarrassent de beaucoup de choses. Et donc, c'est l'occasion aussi de parcourir les rues pour trouver des meubles gratuitement que vous pouvez récupérer. Il y en a toujours en très bon état. Donc, saisissez-les vite car ils partent aussitôt. Très beaucoup de matelas avec plein de puces de lit. Oui, évitez quand même les matelas avec les punaises de lit. Merci beaucoup Valérie. Donc, prudence et effectivement éviter le 1er juillet. C'est ça qu'on retient. C'est ça. Merci beaucoup Valérie. Alors, c'est l'heure de la carte blanche. Notre partenaire cette semaine, c'est un partenaire régulier en l'occurrence. Pas le petit renard, le petit futé. Mais effectivement, c'est un renard le petit futé. Là, Jonathan, cette semaine, il y a beaucoup de nouveautés justement chez le petit futé dont on précise d'ailleurs que vous êtes le directeur de collection au Canada. Tout à fait. Jusque là, tout va bien. Trois nouveaux guides qui vont satisfaire les touristes de passage au Québec cet été. Et même, je pense, surprendre quelques Québécois qui vivent ici. Alors, en fait, la grosse surprise, c'est généralement ça. C'est-à-dire qu'en fait, le guide du petit futé au départ, ça a été créé il y a à peu près 35 ans maintenant. Et ça a été créé par des finissants d'une école de commerce qui voulaient juste faire découvrir aux gens de la ville les petites adresses qu'ils ne connaissaient pas. Et cette idée-là est toujours restée à la base, je dirais, de la démarche des petits futés. Donc, en fait, on s'efforce toujours d'aller chercher des petites affaires que les gens ne connaissent pas bien, dont on entend parler mais on ne voit jamais. Et finalement, c'est là où on découvre des affaires les plus intéressantes. Donc, ce qu'on s'efforce de faire avec des guides pareils, c'est quoi ? C'est d'aller chercher la petite information pratique, la petite affaire qui va faire que c'est différent. Et puis, comme c'est rangé par quartier, comme c'est rangé également par thème, vous savez tout de suite où est-ce que vous en allez si vous voulez faire un petit repas romantique ou alors quelque chose entre amis avec une piste de danse. Donc, il y a toutes sortes d'idées. Alors, ça va évidemment du restaurant à toutes sortes d'autres activités, les affaires qu'on peut faire à l'extérieur, les endroits où on peut dormir, mais également toutes sortes de festivals et de célébrations. Alors, il y a trois guides, trois nouveautés. Un guide sur la province du Québec, un sur Montréal et puis un sur la ville de Québec. Ces petites nouveautés, c'est quoi en particulier sur ces guides ? Il y a une version numérique, je crois. Alors, c'est ça. En fait, chaque année, on a une nouvelle grosse campagne. Et cette nouvelle campagne, c'est qu'effectivement, à l'achat d'un livre papier, aujourd'hui, on offre la version numérique téléchargeable sur toutes les applications. Alors, ça, c'est vous qui voyez. Il y en a partout, mais bon, c'est toujours dangereux. Vous savez, un renard et un chien, ça ne s'entend pas toujours très bien. Alors, c'est ça. En fait, ces trois guides-là sortent en même temps. Donc, Montréal, ville de Québec et province de Québec. Pour nous, le guide province de Québec, c'est notre vaisseau amiral, je dirais, pour la province. On parle d'à peu près 40 000 exemplaires. Donc, c'est principalement vendu en France, Belgique et Suisse. Mais à partir de là, toute la francophonie est desservie, y compris le Québec, bien sûr. Alors, bon, pour ceux et celles qui se demandent pourquoi payer 20 dollars ou 25 dollars pour un guide, moi, je peux vous dire que d'expérience, une mauvaise adresse. Et vous avez déjà dépensé bien plus que ça. Donc, en fait, la plupart du temps, les gens qui ont ces guides-là dans les mains ont l'occasion de s'en servir et puis ils apprécient. Mais Jonathan, une petite question comme ça. Ça, j'espère qu'on a les guides Ulysse, on a le petit Routard, on a donc le petit Futé. Qu'est-ce qui distingue le petit Futé de ces autres guides, finalement ? Alors, bon, ça rentre dans beaucoup, beaucoup de considérations. Mais bon, une des principales idées qu'on a en arrière des guides, comme on les fait, c'est finalement de donner l'adresse authentique. Donc, quelque chose qu'on peut recommander à un ami. Et en fait, ce qu'on donne comme consigne à nos auteurs, c'est toujours de dire, finalement, recommander un établissement et faites savoir, finalement, ce qu'on peut y trouver. Donc, nous, le vrai message, c'est si vous sortez d'un établissement où vous avez été grâce au petit Futé, puis que vous dites, c'est à ça que je m'attendais, on a fait notre job. Puis, bon, pour finir, vous parliez d'Ulysse. Bon, Ulysse fait des guides localement, mais ils ne sont pas très, très bien vendus à l'étranger. Par contre, à l'inverse, nous, on est une collection de guides français établi au Québec. Donc, ça, on est les seuls à faire ça de cette manière-là. Et donc, en fait, on s'efforce toujours d'avoir des adresses du cru. Donc, après 15 ans de Québec, je peux vous en parler, là, c'est bien. Donc, c'est intéressant toujours d'aller chercher ces adresses-là. Et puis, je peux vous dire que le téléphone ne dérougit pas quand les gens ont des conseils à demander. Ils savent où appeler. Eh bien, allez, on rappelle le petit Futé, disponible dans toutes les bonnes librairies. Et puis, pour nos fidèles internautes qui nous suivent sur notre page Facebook, on fait gagner chacun de ces guides, ces trois nouveaux guides, donc cette semaine. Alors, reste à l'écoute. Il y aurait une petite question et puis un tirage au sort, allez, vendredi prochain sur le plateau ? Tout à fait, avec grand plaisir. Allez, super, grand merci Jonathan. Toutes les infos pratiques, si on veut en savoir plus, sur www.petitfuté.ca. Juste après notre première pause musicale, nous accueillerons au plateau notre invité de la semaine, une artiste de grande taille, la grande Sophie. Par des guerriers, à la télé, des héros, dans ma salle à manger. J'en ai lu, des histoires vrais, mais la question que je me pose, sans ce sou, je pourrais trouver. Tu vois, c'est tellement mieux, quand on est sûr de soi, que l'on porte au bout du doigt, de la force, et l'espoir, d'aller chercher plus loin, en ayant peur de rien, de sonner, à la porte, de l'inconnu, sans aucune retenue. En parler, c'est si léger, mais la question que je me pose, sans ce sou, je pourrais trouver. Du courage, du courage, du courage. Du courage, du courage, du courage. Du courage, du courage, du courage. Du courage. Le titre du courage, un titre de circonstance pour tous les français en métropole qui nous écoutent. Courage, l'artiste, la grande Sophie, un titre qui a déjà 6 ans, mais qui sonne toujours aussi bien. Du courage, de la générosité, et un agenda pourtant bien rempli. Elle est avec nous dans les studios, exceptionnellement installée à l'Astral, en plein cœur du quartier des spectacles de Montréal, pour les francopholies. Je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, la grande Sophie. Bonjour Sophie, alors merci d'être avec nous. Ça va pas trop de jet-lag, là, parce que vous êtes arrivée il n'y a pas longtemps ? Ça va, dans ce sens-là, en général, ça va être le retour qui va être plus épuisant. Puis en plus, c'est la première fois que je reste aussi peu de temps. Mais je suis venue de nombreuses fois cette année. Bon, et vous en donnez quelques petits remontants aux francos, là, pour être bien ? J'ai la santé, donc tout va bien. Alors, à la française, deuxième partie d'émission. Et évidemment, qui dit grande Sophie, dit... Je suis la girafe Sophie. Regardez-moi les amis. Tous les bébés, les bonbons. Sont mes amis, mes copains. Alors celle-là, j'imagine... Je précise, ce n'est pas moi qui chante, n'est-ce pas ? Je ne voudrais pas qu'on me confondre. Déjà, première précision. Puis j'imagine qu'on vous l'a fait une paire de fois, celle-ci, non ? En fait, pour tout vous dire, j'ai eu le petit logo de la girafe quand j'ai commencé. J'avais ma grosse caisse et ma guitare, puisque j'ai commencé dans des tout petits lieux. Et elle se dressait sur ma grosse caisse, et c'était elle que j'avais choisie. On avait écrit ma biographie sur cette image-là. Donc oui, ça fait partie de... Votre icône, la mascotte. Donc on est bien d'accord, un pas de couic-couic pendant l'émission, les amis. Ah oui, d'accord. La Grande Sophie, votre actualité ultra brûlante, c'est ce concert d'ouverture des 25e francophonie de Montréal, ce jeudi soir, en compagnie d'Ariane Mofad, de Fanny Blum, de Marie-Pierre Arthur. C'est aussi un sixième album très remarqué, intitulé La Place du Fantôme, dont on découvrira quelques titres. Mais avant d'aborder plus en détail votre actualité, on va passer en revue votre carrière. Et pour ce faire, vous avez en face de vous notre procureur maison, David Dropsy, qui est, je le précise, totalement incorruptible, mais qui a aussi ses petites faiblesses, comme tout le monde. Donc, monsieur le procureur, tout un dossier. Oui, oui, tout un dossier. Merci. Bonsoir, Sophie. Bonjour. Bonsoir, bonjour. Bonjour. Oui, il fait jour encore. Il fait jour encore. Alors, mon bureau et toute mon équipe a été débordée ces derniers jours, depuis l'arrivée de la Grande Sophie à Montréal. Le public se plaint de cruauté envers les fraises. En effet, l'article 3.72 du règlement sur les pépins de pommes, fruits et autres délices de la nature interdit strictement que les fraises soient sucrées. Madame, nous ne succombs pas nos fraises au Québec. C'est comme ça. Et je sais que vous ne connaissez pas l'expression. Mais j'y arrive. Ok, je ne vous coûte plus. Il ne faut pas le brusquer. C'est un défaut que j'ai, mais bon, c'est normal. Mais il aime ça, il aime ça aussi. Me faire couper en parlant, je déteste ça. Le Pimorane, il aime ça. Alors, c'est historique, je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais c'est comme ça. On ne succombe pas les fraises au Québec. En revanche, mes collaborateurs se sont intéressés aux expressions entourant les fraises. Alors, j'ai un petit quiz. Est-ce que vous voulez jouer avec moi, Sophie ? On va essayer, oui. On va essayer. Allez, jouons. Savez-vous ce que veut dire avoir envie de fraises ? Non. Non, les amis, quelqu'un ? Oh, bien joué ! Oui, d'accord. Bonne réponse. Quand une femme pense qu'elle est enceinte, elle dit... Oui, bien sûr, je l'ai entendu. On se croirait dans une émission très célèbre en France, mais au moins, les grosses têtes pour ne pas la nommer. Ou encore, être aux fraises. Être aux fraises, c'est être un peu largué, c'est ça ? Oui, absolument. Ramener sa fraise, c'est facile. Oui, bien, ramener sa bouille, ramener sa tête. Voilà, absolument. Et puis là, vous allez nous expliquer, bien entendu, sucrer les fraises, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, en fait, quand on devient un petit peu gâteux, un petit peu tremblotant. Alors, j'ai utilisé cette image pour plus aborder le thème de la mort, mais c'est, voilà, c'est pas tout à fait ça. C'est l'étape d'avant. Voilà, bien répondu. Merci. Satisfait. Satisfait, voilà. L'interrogatoire est terminé. Quelqu'un veut faire un contrat interro, non ? C'est bon ? Non, je pense que l'on est. Alors, en étudiant l'historique de l'accusé, rien ne pouvait présager à ce que la Grande Sophie ait un profil de sucreuse professionnelle. Ne pas trébucher sur le mot. La Grande Sophie est née le 18 juillet, je ne dirai pas la date par politesse, à Thionville, en Moselle, de son vrai nom, Sophie Uriot, avec un X, comme Renoux. Oui, la référence. La référence. Sophie démarrait une carrière de chanteuse et compositrice dans les années 90, mais dès l'âge de 9 ans, commence la guitare et à 13 ans, son premier groupe qui s'appelle « Entrée interdite ». Sophie suit des cours au Beaux-Arts à Marseille et arrive à Paris en 1995. Sophie crée son propre mouvement musical. Vous vous trompez, là. Avant ? Avant 95 ? Ah, vos sources sont fausses. Ah, c'est marrant. J'avais la même chose. La même référence. Non, mais ça, c'est Wikipédia. Oui, ça doit être. Ah, mais Wikipédia, il faut toujours s'en méfier. C'est ça, il faut toujours vérifier après. Et puis, nous, parfois, j'ai quelqu'un qui corrige et puis là, ça n'a pas dû être fait. Alors, c'est quelle année, alors ? Je suis arrivée en 90 ? Oui, à 50 ans. Ah oui, quand même. D'accord. Ben oui, il y a une grosse erreur. Plutôt, plus précoce. Oui, plus précoce, absolument. Donc, Sophie crée son propre mouvement musical, le Kitchen Music. C'est bien ça ? La Kitchen Music. En 2004, la grande Sophie sort son troisième album intitulé « Et si c'était moi ? » qui lui vaut sa première victoire de la musique en 2005. L'album dépasse les 130 000 ventes, ce qui lui permet de se produire pour la première fois à l'Olympia. L'accusé a produit 7 albums de 1997 à 2012, le dernier s'intitulant « La place du fantôme ». Elle écrit et compose pour des personnalités importantes du monde artistique, dont François Zardy, Sylvie Vartan et Romain de Bourringer. Elle fait également quelques reprises, telles que « Les fils du coupeur de joint » de notre ami Céphère. Ah ben, Félix, oui. Ou encore, on dirait Nino, une reprise de Nino Ferrer. Plusieurs récompenses, donc, en 2005, les victoires de la musique. En 2010, le Grand Prix de l'Académie Charles-Croix et autres victoires de la musique en 2013 pour son dernier album. En conclusion, nous demandons à ce que la grande Sophie soit déclarée coupable de sucrer illégalement ses fraises et condamnée à ramener toute fraise qu'elle aurait dans sa possession. Un défaut de quoi, nous saisirons sa fraise afin de nous la présenter plus souvent au Québec. C'est une fixation. Voilà, c'est une fixation. Merci. Alors, qu'avez-vous pour votre défense, Sophie ? Eh bien, je ramène ma fraise ce soir sur la Seine, juste à côté d'ici. C'est déjà bien. Exactement. Exactement. Comme ça, vous avez vécu votre jeunesse à Marseille, alors ? À côté, oui, une petite ville à côté de Marseille. J'ai fait mes études là-bas. À Port-de-Bouc ? À Port-de-Bouc. 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 Vous savez qu'on a un bar marseillais très célèbre à Montréal. Qui s'appelle ? Qui s'appelle le Massilia. Alors, nous, on a la chance de l'avoir dans cette émission. On fait un direct avec le Massilia chaque semaine. Il y a énormément de pastis, c'est ça ? Alors, je ne sais pas jusqu'à quand vous restez. C'est très court, mais si vous y allez de notre part, c'est chips, pastis, grillades à volonté. Vous mettez ça sur la note du patron. En général, quand je viens vous voir, je goûte les spécialités locales. Oui, alors ça, on n'aura peut-être pas le temps non plus de les faire. Alors, tout a commencé à Marseille, comme le disait très justement David, où déjà au collège, vous étiez la vedette. Vous avez monté votre premier groupe à 13 ans, très précoce. Puis plus tard, à l'adolescence, vous produisez sur les terrasses des cafés marseillais la guitare en bandoulière, affronter les piliers de bistrot, les odeurs d'ail, de ciboulet, de romarin. Peur de rien, vous étiez un vrai mec. Non, mais j'avais cette envie d'essayer de chanter mes chansons, voir ce qui se passe devant un public. Et c'est vrai qu'on fait rarement la première partie de quelqu'un à l'Olympia en claquant des doigts. Donc, je suis allée là où il y avait du monde. Et c'est vrai que sur les restaurants au bord des plages, il y avait du monde. Faire ses classes. Et on m'écoutait. Donc, c'est ce qui m'a donné envie de poursuivre aussi. Alors, je crois que le nom de la Grande Sophie, c'est venu après. Après, c'est venu à Paris, après la montée à Paris. Oui, parce que j'ai rencontré très tôt tout un réseau associatif. Et il y avait un groupe de filles qui avait monté une association qui s'appelait les Loucoumes Rebelles. Et elle m'avait surnommée comme ça, sur une affiche, pour aller jouer dans ces petits lieux dont je vous parlais tout à l'heure. Un café, un squat ou un bar. Oui, c'est très formateur, ces lieux-là. Oui, déjà, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai eu aussi mon tout premier public qui est toujours très fidèle et qui vient encore me voir. Et justement, l'envolée dont parlait aussi David s'est produite, on va dire, à la fin des années 90. Qu'est-ce qui a été ce déclic, finalement, dans votre carrière ? Qu'est-ce qui a créé, selon vous, le moment, le démarrage ? Est-ce qu'il y a eu un événement en particulier ? Je crois qu'il y avait déjà un parcours. Et puis après, il y a eu une chanson qui a marqué les gens à un moment donné. Ça a été... Alors, la première chanson où on a pu m'identifier, ça a été Martin, puisque c'était mes premiers passages radio. Mais ensuite, il y a eu du courage qui... Ça, on ne peut jamais le prévoir. On ne sait pas pourquoi une chanson va marquer plus les gens que d'autres. Elle arrive au bon moment, certainement. Elle rencontre son public. Et c'est vrai que c'est une des chansons que les gens connaissent le plus. Mais j'avoue que maintenant, avec Ne m'oublie pas, je pense que Ne m'oublie pas a dépassé du courage. Et les gens la chantent avec moi. Je suis le premier fan en face de vous. J'arrête pas de l'écouter depuis 2-3 jours. On est témoin. Vous avez aussi, comme tous les grands artistes, votre passage à vide, votre mise en question. C'était en 2007, après un album très rock intitulé La Suite, je crois. Là, c'était quoi ? C'était le doute. Vous vous êtes dit, il faut que je change de style, il faut que je revienne à l'essentiel. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Est-ce que ça a été une période de maturation sur le plan artistique ? Ce n'était pas vraiment un passage à vide. C'était plutôt une envie de préciser les choses, d'être le plus juste possible. Et j'avais envie de prendre un tournant que je n'avais jamais pris, d'ailleurs. Donc, oui, savoir se renouveler, c'est très important pour moi. Et aussi bien au niveau de l'écriture, des textes, des sons qu'on amène dans la musique. Et puis, il y a tout aussi, toute cette envergure qui concerne la voix. J'avais besoin d'amener d'autres facettes vocales. Donc, on essaie d'être, par rapport à l'expérience qu'on a, et comme c'était le 6e, non, celui-ci, c'était le 5e. C'était le 5e. Donc, voilà, on prend plus de temps. Et puis, on précise les choses. Pour notre plus grand bonheur. Et puis, pour le vôtre aussi, puisque c'est effectivement en 2008 que ça a été la grande envolée avec le tube du courage. Et effectivement, des disques d'or, le prix, le prestigieux Grand Prix Charles-Croix en 2010. Et donc, ça a été cette reconnaissance. Ça a signifié pour vous une consécration à ce moment-là ? C'est tous ces prix ou c'était justement là aussi le fait de vous dire, on continue, c'est juste une étape de plus dans la carrière ? Non, alors, il y a eu la première victoire de la musique qui concernait Révélation Scène. C'était important pour moi et ça fait plaisir puisque j'avais choisi de commencer par la scène. Donc, en plus, je travaillais avec une simple association. Et j'étais entourée ce jour-là de dinosaures avec des grosses structures. Donc, c'était évidemment que j'ai été très touchée de recevoir ce prix-là. Ça a mis aussi un coup de projecteur sur tout mon parcours. Et puis ensuite, il y a des prix comme celui de l'Académie Charles-Croix, ce sont vos pères qui vous... Là, c'est la reconnaissance de la profession. Oui, donc évidemment, aussi, on est plutôt content, en général, quand on sait ce genre de choses. Je j'imagine. Et puis, il y a le dernier qui concerne l'album. Pour moi, c'était différent et important aussi parce qu'on a souvent parlé de moi sur scène et peut-être moins de mes chansons. Et qu'est-ce qui fait qu'on va sur scène ? C'est aussi quand on décide d'écrire. C'est ce moment le plus intime, certainement, où on reste... Enfin, moi, personnellement, j'ai besoin d'être seule. J'ai besoin de m'enfermer dans mon cocon. J'ai besoin de fermer ma quête, pas de préciser, parce que ça, c'est toujours un travail, mais de mettre toutes mes idées en place et ensuite de les partager avec les musiciens, les réalisateurs. Mais déjà, il faut que je sache, moi, où je veux aller. En tout cas, vous savez visiblement où vous allez puisque là, on va avoir l'exemple là, maintenant, puisqu'on va faire une courte pause musicale, l'occasion d'écouter un rapide extrait du titre Dans ton royaume, qui figure sur votre dernier album, La place du fantôme. La grande Sophie, invitée à la française. J'suis ton ombre, j'suis ton brouillard Ton symptôme ou ton cauchemar J'suis ta peur et ton échec dans ton royaume J'suis ton jeune, j'suis ton vieillard J'suis ton kyste ou ton ringard Ton complexe et tes écarts dans ton royaume On n'en a toujours plus qu'il en faut Dans ses incontournables défauts Dans ton royaume, le titre, l'album, la place du fantôme, L'artiste, la grande Sophie, invitée à la française Sixième album que ce très aboutit, la place du fantôme Des sonorités très 70, très années 80, très pop et très mélodiques Qu'est-ce qui a inspiré cet album, Sophie ? Au départ, quand j'ai voulu réécrire, c'est pas venu d'une traite Ça n'a pas été d'ailleurs très évident Parce que j'ai participé à beaucoup de projets Il y a eu le projet des Françoises Une création pour Bourges Où on s'était réunis avec six chanteuses françaises Et ça a pris aussi pas mal de temps J'ai fait de la musique pour l'image Pour des téléfilms Et après, je me suis dit J'ai envie de réécrire des chansons Et finalement, ce qui m'a inspirée Évidemment, c'est mon album le plus personnel Le plus intime Donc c'était ce qui se passait à ce moment-là dans ma vie Et cet album a été réellement nécessaire pour moi Parce qu'il m'a permis de dépasser certaines choses Et voilà, j'avais besoin de... C'était un réel exutoire, cet album Et il y a eu comme une rupture dans ma vie On prend conscience parfois de certaines choses Et cet album a pensé Pensé dans le sens un petit peu soigné Pour l'appeler Et vous dites aussi qu'il y avait une présence Oui, je me rendais compte que dans tout ce que j'écrivais J'étais à la recherche d'une présence Que je n'ai toujours pas trouvée d'ailleurs Mais j'ai eu besoin de fouiller De partir en introspection Et de découvrir aussi Mes voix à l'intérieur De les faire parler Puisqu'on se rend compte Quand l'album commence Avec un titre comme Bye Bye On ne me reconnaît pas forcément Si on a suivi tout ce que j'ai fait auparavant Auparavant, pardon On ne reconnaît pas forcément les sons On ne reconnaît pas forcément le timbre de ma voix Puisqu'il faisait partie de moi Mais je ne l'avais pas encore exploité Et j'avais besoin d'amener ça Ça faisait partie de mon intérieur Je pense qu'on me connaît mieux Avec cet album aussi En tout cas, j'ai entendu qu'il était mélancolique Moi, je n'ai pas trouvé qu'il l'était particulièrement Je trouve que les paroles sont effectivement très personnelles Mais les sonorités, l'ambiance Et les arrangements sont extrêmement vivants Il est mélancolique Mais pour moi, il y a un contraste aussi Entre les mélodies Qui amène beaucoup, énormément d'espoir Et en plus, ce que je trouve qu'on ressent En écoutant cet album C'est qu'on ressent toute la joie Qu'on a eue à l'enregistrer Puisque c'est vrai qu'avec mes trois collaborateurs Qui sont Vincent Tagère, Vincent Torel et Ludovic Bruni On a pris beaucoup de plaisir Et en tout cas, il n'y avait pas une ambiance sombre Pendant les enregistrements Loin de là Lumineux Il est lumineux En parlant de vos inspirations musicales Dutronc, P.J. Harvey, Les Pretenders Vous avez rendu aussi pas mal d'hommages Comme le rappelait David À Barbara, Nino Ferrer, Claude François Maxime Le Forestier Dans quelle lignée parmi tous ces artistes divers Vous, vous vous inscrivez actuellement ? Oh, c'est difficile Parce qu'on veut toujours nous comparer À d'autres artistes Et mettre une étiquette Mais, en tout cas, moi, j'ai besoin de la mélodie Dans une chanson Oui, c'est ça J'ai besoin de la mélodie Ça, c'est, voilà Il faut qu'une chanson se retienne Pour moi, en un coup de sifflet Et juste avec une guitare et une voix Mais sinon, j'ai tendance à me mettre Dans la famille des artistes de scène Puisque j'ai commencé par ça Et c'est précieux pour moi, la scène Puis on a compris, effectivement Que vous aviez besoin de ces rencontres Oui, de ce contact-là, oui Vous avez aussi écrit et composé Pour des artistes comme François Zardy Sylvie Vartan Oui On posait la question la semaine dernière Au chanteur d'Aran Tiens, on vous pose la même Est-ce qu'il y a un artiste Avec lequel vous rêveriez De travailler prochainement ? Qui est, là aussi, la rencontre Que vous voudriez faire ? J'aurais... Évidemment, mon rêve d'enfant Ne me dites pas qu'il y a la bachoune Parce que là, on raconte Non, mais j'ai un rêve d'enfant Qui reste faire chanter Catherine Deneuve Puisque c'est quand j'ai vu Podane Que j'ai... De Jacques Demi Que j'ai eu... Ça a été mon premier déclic Dans la voix que j'ai choisie Catherine, si tu nous écoutes Mais elle le sait C'est ouvert Open bar à Marseille D'ailleurs, à force de le dire À force de le dire Elle en a peut-être moins Elle va craquer Elle va craquer Est-ce qu'il y a encore des choses folles Que vous voulez réaliser Sur le plan artistique Que vous n'avez pas faites ? Alors là, il va se réaliser une chose Dont je rêvais Qui est de jouer avec Un orchestre philharmonique Ça va se réaliser le 21 juin Puisque Tour Radio France Se réunit à l'Olympia Et moi j'ai la chance Justement de... Ce jour-là Je vais être accompagnée D'une partie de l'orchestre philharmonique Il va y avoir 25 musiciens avec moi Donc on a tout réarrangé Certains titres En tout cas Certaines de mes chansons Et je sais que je vais avoir Un grand frisson ce jour-là Puisque c'est un mélange aussi Entre... Vous savez, le monde de la musique Est souvent très cloisonné Et il est bon De le décloisonner Donc il va y avoir ce... Allez, on casse les murs Voilà Il va y avoir Les musiciens classiques Qui rencontrent aussi Une autodidacte Donc je trouve ça très bien Une chose folle Ça on aime ça Et puis si je vous ai posé la question C'est parce qu'une autre chose folle On vous en propose une La grande Sophie C'est l'heure de la deuxième partie De notre feuilleton Les visiteurs permanents Et vous allez devoir vous prêter au jeu Comme tous les invités Puisque vous avez un rôle Alors je vais prendre... Voilà, c'est ce scénario aussi D'accord Vous avez le rôle de Sophie Je suis une actrice aujourd'hui Vous êtes prête ? Oui et oui Je ne sais pas du tout Ce que je vaux en tant qu'actrice Alors attendez Est-ce que c'est le procureur Que vous avez le temps De mettre le générique On y va C'est parti Et c'est Lucie qui arrive Avec ses clics Ses claques Et ses surprises Bonjour Je suis heureuse De tous vous rencontrer Eh mais dis donc Elle est toute petite cette Lucie C'est la petite Lucie ? Ah ça pour être petite Elle est petite Lucie Ça va vous arriver A monter les marches ? C'est pas tellement Les marches le problème C'est surtout Rentrer et sortir De la baignoire Et monter dans le lit Il va falloir mettre Un matelas par terre Même le matelas Risque d'être trop haut Un tapis de yoga peut-être ? Ceux qui sont rustes C'est impoli Mais quand même Il va falloir que je te prévienne Quand je passe l'aspirateur Un accident C'est vite arrivé Zoum ! Toi tu sais Tu es pas mal bonne Pour les vendanges Je veux dire Pas besoin de te pencher Ni rien Si Si Je préfère les fraises Je n'aime pas Les raisins Vous êtes Une drôle de bande De zigoto Je n'ai pas senti De se moquer Mais on ne se moque pas Et nous avons simplement Un sens très accru L'observation Il est zigolo celui-là Gigolo ? Non je pense Qu'elle veut dire rigolo Il pourrait être gigolo aussi Zigolo ou zigolo Ça ne change rien Je suis la petite Lucie Qui se zote Et je la zume Voilà Bien dit Bienvenue chez toi La petite Lucie Que l'on soit petit Ou grand Les amis C'est pour la vie Et bien on vous applaudit Bravo Vous êtes Bienvenue Bon Je viens J'ai bien aimé le C'est Moi je vous l'ai bien fait A la grande Sophie On rentre dans la dernière partie De notre émission Alors soyons clairs Avec nos amis internautes On enregistre cette émission Un jeudi après-midi Depuis l'Astral En plein quartier des spectacles Et dans moins de 3 heures Vous serez sur scène A quelques pas d'ici De notre studio Vous voulez me coller Le trac là Vous m'en rappelez Combien de temps il y a C'est ça ? Est-ce que j'allais vous demander Comment vous me sentez ? Et bien pour tout vous avouez Je n'avais pas envie de vous avouer Ça y est C'est pas j'en suis ça Ça c'est pas bon ça Si ce soir vous l'entendez ozoter C'est de notre faute Ce jeudi soir Je crois que je me suis levée Avec ce fameux trac Je me suis levée avec Donc j'espère qu'il va me laisser tomber Quand je poserai mes deux pieds sur scène Le public va vous porter C'est sûr C'est sûr Les francophilies Ce n'est pas votre première fois Un grand souvenir des sessions passées En particulier Ah oui Il y a eu un concert mémorable Que j'ai donné C'était en extérieur Et évidemment il y a eu une tempête Des bourrasques de pluie Mais vous savez parfois Vous avez de la chance Les bourrasques arrivent sur le côté Sur la bâche Mais là elles nous arrivaient En pleine figure Directement Et les gens Il y avait trois personnes Qui avaient des parapluies Qui se tordaient dans tous les sens Qui commençaient à partir Et moi je ne sais pas pourquoi Puisqu'on aurait pu tous mourir D'électrocution C'est clair On a continué le concert Et finalement de ces trois personnes Qui ont failli quitter la place Et qui pataugeaient dans l'eau Comme le film Singing in the Rain Eh bien sont restées Et il y en a eu 500 À la fin du concert Mais il y a des images qui existent Et c'était assez énorme C'est la tempête de Shakespeare Mais on a failli mourir je le dis Je ne sais pas pourquoi On est allé jusqu'au bout De cette idée là Au Québec Oui C'est voir Montréal Et mourir c'est très Vous savez qu'en ce moment Les artistes québécois Qui se produisent en France Notamment l'humoriste Rachid Badori Très dernièrement Le conteur Fred Pellerin Ont du mal à se faire comprendre Du public français Évidemment L'action québécois pose problème Est-ce que vous avez prévu De rajouter des tabarnacles Dans vos chansons Pour faire comprendre Du public québécois Ah non mais j'ai abandonné Depuis le début Parce que souvent On ne comprend pas mes blagues Et il y avait un truc J'avais repris une expression J'avais entendu C'est papier à pantoute Mais le soir où j'ai voulu le dire J'ai dit C'est papier à pantoufles Et là C'est papier non plus Les pantoufles Effectivement Donc j'ai arrêté Non non mais Je suis très mauvaise en accent Donc je Non non On vous rassure Sophie Il y a de plus en plus de français Qui s'installent à Montréal Et qui La saison des vacances En plus a débuté Donc Ils nous font les tabernacles Directement Mais ils ne sont pas un peu prétentieux Ces français Justement avec nos amis québécois C'est quoi là De français de France Je parle En fait Je remarque que chacun trouve Qu'on a un fort accent Aussi bien eux que nous Oui C'est la bonne réponse C'est effectivement La bonne réponse Montréal Si vous aviez la possibilité Vous viendriez nous rejoindre Pour vous y installer J'aime beaucoup J'ai mes petits repères C'est quoi vos petits repères ? Je suis très gourmande Malheureusement On veut savoir Les bons plans On veut savoir Les bons plans gourmands De la grande Sophie Là par exemple Je reviens du quartier chinois J'ai une petite adresse Où ils font les raviolis grillés Ce n'est pas spécialement québécois Voilà ce que je vous dis Mais sinon ce matin J'ai mangé bien évidemment Des pancakes au bluet J'ai eu peur Je crois que c'était une poutine Ça sera ce soir après le concert C'est vrai que j'aime pas Pour bien digérer J'aime bien Il y a une sacrée ambiance Je trouve en ce moment En plus il fait beau Donc il y a aussi le festival Juste à côté des peintures murales Qui est très bien aussi Et se balader dans la ville Qui est quand même Beaucoup plus cool Que d'autres villes Donc ça fait du bien Très sympa Bon pour le moment Vous êtes en visite En courte On l'a bien compris Mais pour votre après spectacle On vous offre Trois guides touristiques Pour découvrir le Québec C'est gentil J'adore C'est sympa C'est de cette année Vous me refilez pas Ceux de 2005 Ah non non C'est les derniers du petit futé Sinon c'est un escroc Et c'est pas le cas La mauvaise foi Ne se présume pas Non non je vois bien 2013-2014 Tout est beau En plus il y a visiblement Un guide de version numérique Qui sont très très modernes Donc il y a la ville de Québec Il y a la ville de Montréal Que je connais aussi J'ai joué à Québec La province de Québec Oui et en plus J'ai donné cette année Quand je vous ai dit Que j'étais venue 4 fois C'est que j'ai donné des concerts Un petit peu partout Dans les régions Et bah là voilà Maintenant vous pourrez partir Avec vos guides Vous pourrez découvrir Les petits secrets de Montréal De Québec Du reste de la province Si vous aviez envie D'adopter même un orignal Il y a les petits conseils pratiques Un orignal des orignaux Des orignaux Et d'où Une orignal des uriaux Vous comprenez ? Et un orignal Tout est beau dans ce moment Alors la grande Sophie On va faire notre dernière pause musicale Avec un extrait D'un magnifique titre Qui figure sur votre dernier album L'album c'est La place du fantôme Ce titre c'est Ne m'oublie pas Effectivement C'est un carton Dès qu'on l'a entendu Vous allez voir Ca va être en boucle La grande Sophie Invité d'Alain Française Ne m'oublie pas Sur la porte Au milieu de tes clés Ne m'oublie pas Sous la flotte D'un parapluie mouillé Ne m'oublie pas Au fond D'un tiroir mouillé Ou dans un vieux cahier Ne m'oublie pas Sur ta bouche A en perdre tes mots Ne m'oublie pas Quand tu touches Une autre avec ta peau Ne m'oublie pas Ailleurs Les idées traînent Dans la semaine Moi Je n'insiste pas Je te connais par cœur Et j'entends le chant Des sirènes Moi Je dis ça comme ça Ne fais pas comme le fighter Ne m'oublie pas Ne m'oublie pas La grande Sophie Ne m'oublie pas C'est le titre extrait De l'album La place du fantôme Sixième album On le précise De l'artiste La grande Sophie Invité d'Alain Française Il nous reste quelques minutes Le temps de refaire Un tour de table Des rendez-vous A ne pas manquer Karine La sortie culturelle De la semaine Oui Les petits brunchs musicaux Dans le Vieux Montréal Qui démarrent A partir du 15 juin Donc Une petite place Jacques Cartier Une petite terrasse Et puis le tout Au son de la musique De l'orchestre métropolitain Très estival Très sympa Arnaud L'artiste de la semaine A découvrir Ludo Pain Ludo Pain Qu'on avait sur ce plateau Très sympa aussi Jonathan Le coin gourmand Qui va bien Le restaurant Cabotin Dans le quartier Au chez Lagarde Merci Je tiens à remercier Une fois encore Notre invité La grande Sophie Merci à vous Merci à vous Qu'on va laisser rapidement Regagner les coulisses De la grande scène Des 25ème francophonie De Montréal La grande Sophie Qui présente un sixième album Qui s'intitule La place du fantôme Très sympa A télécharger Sur les plateformes iTunes Et puis toutes les autres On ne fait pas de jaloux Un grand merci A toute l'équipe présente Cette semaine au micro Karine Janssen Arnaud Nobile Jonathan Chodjaï David Dropsy Et Valérie Gravan A la réalisation de cette émission Jean-François Dunogier Et Simon Chauffray Au platine Un grand merci A nos commanditaires Les guides de Petit Futé C'est Naizer Pour la technique Atuvu.ca Pour la partie artistique Et Immigrants Québec Pour le soutien logistique Le générique de cette émission Est signé Raymond Lefebvre Toutes les infos Sur l'émission Et sur les chroniques C'est sur Alaphrançaise.ca Vendredi prochain Encore une émission spéciale Pour les 25ème francophonie De Montréal Nous recevrons le groupe Eiffel Depuis les bureaux du journal Voir passer une excellente Fin de semaine Profitez pleinement Des francophonie Et surtout Gardez le sourire Merci d'avoir regardé cette émission Merci d'avoir regardé cette émission Merci d'avoir regardé cette émission A la française L'émission des français qui aiment le web Montréal Et les émissions Du web Merci d'avoir regardé cette émission Merci d'avoir regardé cette émission